Qu'est-ce que les intervenants allaient chacun, à partir de leur expérience concrète, vous faire part de leur réflexion sur l'ex-spécialiste ? Je vais leur demander s'ils veulent bien de s'en tenir à ces dix minutes et je me permettrai, dans l'intérêt du programme et de la possibilité de poser des questions, de vous indiquer lorsque votre temps approche de sa fin. Vous avez noté, je le dis aussi, c'est évident pour ceux d'entre vous qui sont déjà en droit international depuis longtemps, mais que vous aurez noté qu'il y a quelques modifications dans le programme. Le président Ronny Abraham, ayant été empêché, nous avons la joie, l'honneur d'avoir parmi nous le juge Jean-Pierre Cotte, qui a une très longue expérience tant administrative que politique, pardon, excusez-moi, académique que politique et judiciaire. Maintenant, juge au tribunal international du droit de la mer à Hambourg, arbitre. Nous avons le professeur Nicolas Angelet, qui est avocat au barreau de Bruxelles. Nous avons Patrick Hill, qui est conseiller juridique assistant senior de l'OTAN. Et vous notez que malheureusement, l'ambassadeur Rolf Fischer n'a pas pu venir, ambassadeur de Norvège, mais pour des raisons évidentes, précisément en raison des événements de vendredi et de ces jours-ci. Voilà, alors si je suis l'ordre, maintenant, je voudrais vous inviter, monsieur le juge, à bien vouloir prendre ma parole. Bon, cher Président, je voudrais m'excuser, je vais tenir quelques propos d'une banalité exigeante, car j'ai été simplement averti en dernière minute qu'il me fallait remplacer. C'est Rodney Abraham. Je ne connais pas grand-chose au principe de spécialité, c'est une notion qui m'était inconnue jusqu'à il y a deux jours. Et je n'ai donc pas eu le temps de réfléchir dessus. Je n'ai jamais utilisé ou eu l'occasion de discuter de ce principe dans les douze années de mes fonctions judiciaires. Et je suis sur un terrain tout à fait inconnu. Donc vous m'excuserez pour la banalité du propos et pour sa concision aussi, puisque j'aurai du mal à tenir dix minutes. En ce qui concerne ce principe, je voudrais surtout examiner le problème du principe de spécialité et le droit de la mère, puisque c'est la seule chose que je connais. D'abord, partons de la Convention sur le droit de la mère. Est-ce que c'est déjà du droit spécial ? Ou est-ce que c'est du droit général ? J'hésite, ça dépend un peu de la définition que vous donnez, que vous avez donnée depuis le début de cette matinée. Mais c'est à la fois donc un texte très large et qui régit une partie importante du droit international, qui est le droit de la mère. Et en même temps, c'est un texte spécial, en effet, par opposition à un droit général, coutumier, qui est justement précisé par ce texte. Cela étant dans le cadre de ce constat général, je dirais que la règle de spécialité, et contrairement à ce qui a été indiqué dans certaines des interventions ici, écrite ou orales, en droit de la mère, n'est pas principalement un mécanisme d'exclusion, un mécanisme de dérogation. C'est au contraire, et peut-être de manière plus positive, un principe d'attribution, il y a un principe d'attribution de titres, de compétences, de droits et d'obligations, car c'est par les textes spécifiques, par la spécialité, que s'établissent ces titres, ces compétences, ces droits et obligations, et par voie de conséquence, la définition de la norme juridique applicable. Le droit international, vous le savez, est principalement un droit fonctionnel, c'est un droit qui est fonctionnel, évidemment, au-delà de la mer territoriale, mais même dans la mer territoriale, mais certainement dans la zone quotidienne, et en haute mer, où les droits, les titres, les interventions, sont souvises à l'exigence de la fonction et donc de la spécialité. C'est donc bien la lax spécialiste qui attribue titres et compétences à l'État côtier, comme à l'État du pavillon, dans le droit de la mer, et qui précise la portée de la norme juridique. A cet égard, je me permets de vous renvoyer à l'avis 21, l'avis consultatif numéro 21 de mon tribunal, le tribunal international du droit de la mer, du 2 avril 2015, qui peut être intéressant dans le cadre de cette journée et de cette discussion. L'avis qui porte sur les obligations de l'État du pavillon, en cas de pêche INN, c'est-à-dire illicite, non déclarée, non réglementée, ces obligations de l'État du pavillon ne sont pas précisées dans la Convention internationale du droit de la mer. Ils sont indiqués dans d'autres instruments, en particulier dans le plan d'action internationale, le PAI, adopté par la FAO en 2011, c'est le PAI-INBIR, qui lui précise de manière très effective les conditions, la définition de la pêche illicite, mais qui est un instrument facultatif, qui est un instrument qui n'a aucune portée obligatoire, c'est une simple recommandation. Et c'est ici que j'en reviens à cette notion de principe de spécialité, car ce PAI, qui est un texte facultatif, est un texte qui a été repris, notamment par une convention sur la pêche dans le Golfe de Guinée, une grande convention entre les États membres, les États riverains du Golfe de Guinée, et qui s'y réfère directement. Et du fait de cette intégration du texte qui est haï, INDIR, elle le dote d'une portée normative, elle le reprend à son compte. Et nous avons donc à partir de ce moment-là un mécanisme qui tire un texte spécial à portée non obligatoire vers la portée obligatoire pour en faire, en fin de compte, par cette mécanique, par ce mécanisme, un texte impératif. Le mécanisme de la convention sur le droit de la mer, en son article 94, paragraphe 5, sur les obligations de l'État du pavillon, précise, c'est aussi un cas qui peut être pertinent pour notre discussion. Lorsqu'il prend les mesures visées au paragraphe 3 et 4, chaque État du pavillon est tenu de se conformer aux règles, procédures et pratiques internationales généralement acceptées et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour en assurer le respect. Il se renvoie très général aux règles, procédures et pratiques généralement acceptées. Lui aussi pour effet de doter d'une certaine portée normative ces règles et pratiques qui, en soi, n'en ont pas. Ça vise en particulier lors des conventions adoptées dans le cadre de l'OMI, de l'Organisation Maritime Internationale de Londres, qui, même si elles ne sont pas adoptées et acceptées par tous les États membres de l'OMI, deviennent de par ce biais des règles généralement acceptées et qui ont une portée normative dans le cadre de la Convention internationale sur le droit de la mer. Voilà les quelques mots que je voulais dire pour introduire la discussion. Vous voyez qu'ils sont brefs et pas très intéressants. Ce que je veux dire pour conclure, c'est que le principe de spécialité joue évidemment par ailleurs, et puis classiquement, nous en avons parlé toute la journée, le rôle d'exception à une norme plus générale ou à l'inverse de l'intégration des droits humanitaires, par exemple, nous en parlions tout à l'heure, dans le cadre du droit de la mer, je m'en fère par exemple à l'affaire Saïga. Je m'enterrerai là, M. le Président, pour vous remercier. Je vous remercie beaucoup, M. le juge, en tout premier lieu, d'avoir été disponible à si brève échéance, et ensuite parce que votre intervention est stimulante, tant par son contenu que par ce qu'elle révèle en fait de l'utilisation ou non de cet adage dans la pratique de quelqu'un d'aussi expérimenté que vous. Ne me comprenez pas mal lorsque je dis ça, je ne dis pas qu'il ne le faut pas, je dis juste qu'il y a là un instrument difficile à manier et qu'il s'agit précisément de mieux comprendre. Je poursuis en priant maintenant M. Angelet de bien vouloir prendre la parole. Je vous remercie, M. le Président. Mais je voudrais d'abord remercier Mme Hube d'Assayard de m'avoir invité. D'abord de m'avoir invité puisque c'est en cette fonction-là que je suis ici en ma qualité d'avocat. Je la remercie aussi et encore plus vivement de ne pas m'avoir invité en ma qualité académique parce que j'aurais été tout à fait incapable d'atteindre le niveau des contributions scientifiques de cet après-midi. Mais donc je suis là comme avocat et plutôt que de faire des réflexions sur l'adage qui a fait l'objet de notre étude d'aujourd'hui, je voulais vous présenter un cas clinique. Je vais vous dire comment moi je plaide des questions qui relèvent de vos études scientifiques et plus spécifiquement ce sera dans une affaire devant la cour d'appel de Bruxelles. et j'ai choisi une affaire au regard de l'objet central de notre table ronde qui est le libre choix de l'interprète. Je voudrais donc tenter de montrer la relativité des qualifications de l'ex généraliste et l'ex spécialiste. Alors l'affaire qui me concerne est une affaire de responsabilité civile introduite contre l'agence spatiale européenne par une entreprise belge qui développe et fabrique des panneaux solaires pour des satellites et entreprise belge qui a été évincée d'un marché public de l'agence spatiale européenne. Je suis le conseil de l'agence spatiale et l'agence spatiale entend invoquer son immunité de juridiction. Et ceci place donc le débat sur le plan des rapports entre immunités et le droit d'accès aux tribunaux consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et dans ce rapport je partage sur ce point l'avis de Mme Tardieu. Le droit d'accès aux tribunaux constitue la lex généralis, l'immunité la lex spécialis. Vous connaissez tous sans doute la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière notamment celle qui existait lorsque je plaidais en 2010 c'était essentiellement Weitz et Kennedy Bayer et Reagan suivant lesquels pour déterminer si une immunité est compatible avec l'article 6 de la CEDH il importe notamment de vérifier si les requérants disposent de voies alternatives pour faire valoir leurs droits. Donc voilà rappelé très brièvement à la jurisprudence de la Cour européenne mais le problème que je rencontre comme plaideur n'est pas là le problème c'est que comme d'ailleurs la Cour de Cassation française à certaines occasions la Cour de Cassation belge en 2009 a rendu trois arrêts dont un d'ailleurs concernait l'OTAN trois arrêts par lesquels la Cour croyant interpréter de manière correcte la jurisprudence de la Cour européenne juge que dès lors que l'organisation internationale n'offre pas elle-même des voies de recours internes qui satisfont à toutes les exigences de l'article 6 il y a matière à écarter l'immunité au profit du droit d'accès devant les tribunaux belges et cette jurisprudence ça m'est revenu au regard de ce que j'ai entendu aujourd'hui est appuyé par un de nos collègues Eric David qui y voit l'expression d'un « just cogens » européen donc vous voyez la « lex supérieur » la loi régionale qui devrait primer les immunités règles de droit international général et donc je suis franchement très mal parti je me présente devant la cour d'appel j'annonce seulement que je vais plaider l'immunité et c'est à peine la cour se révolte et n'a franchement pas envie de m'écouter je perds mon temps il y a les trois arrêts de la cour de cassation alors néanmoins l'agence spatiale va obtenir gain de cause son immunité sera consacré je crois sur la base essentiellement de quatre arguments et il y en a deux que je passe rapidement qui ne sont pas directement liés à la question « l'ex spécialiste » « l'ex généraliste » d'abord il s'agit de préciser la portée de la jurisprudence strasbourgeoise la cour n'a pas jugé que le recours alternatif est indispensable à la compatibilité des immunités avec l'article 6 elle considère qu'il importe de vérifier s'il existe des voies alternatives c'est un élément important mais non déterminant et les voies alternatives ne sont pas nécessairement des recours remplissant toutes les conditions de l'article 6 ensuite en espèce dis-je le demandeur a accès à un ombudsman ce n'est pas un recours juridictionnel mais c'est une voie alternative il peut faire appel à l'état belge comme il l'a fait pour exercer une espèce de protection diplomatique envers l'agence ce qu'il a fait sans obtenir gain de cause et par ailleurs alors qu'il a des voies alternatives en espèce il s'attaque en réalité non pas à une application erronée des règles de l'agence il met en cause les règles mêmes de l'agence notamment un principe fondamental du droit des marchés publics de l'agence spatiale européenne qui est la répartition géographique et donc dis-je c'est une règle qui serait de use in peri si elle avait été adoptée par tous les états membres agissant de concert voilà des questions d'interprétation et d'application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme mais je ne vais pas obtenir gain de cause sur cette base là parce qu'il y a des arrêts de la Cour de cassation alors il y a deux arguments qui portent sur l'ex spécialiste l'ex généraliste le premier c'est celui-ci et je crois en fait que c'est le seul qui porte mesdames de la Cour ce sont trois dames vous croyez honorer l'ordre public européen en faisant primer le droit d'accès aux tribunaux sur l'immunité je voudrais attirer votre attention sur le fait que les immunités des organisations internationales d'abord défendent le personnel des Nations Unies lorsqu'ils sont en mission dans des pays qui ne sont pas des états de droit et par conséquent j'ai du mal à concevoir que votre Cour sous prétexte d'un ordre public européen puisse adopter des règles qui finiront par mettre ces gens qui sont de vrais défenseurs des droits de l'homme en danger c'est recadrer le rapport entre l'ex spécialiste et l'ex généraliste je crois c'est nier le conflit que la Cour percevait entre les deux et c'est peut-être c'est monsieur Koukowski qui nous le dira faire une approche adopter une approche de comment dites-vous comparative impairment c'est le premier le deuxième consiste à revoir la décision de la Cour de Cassation qui avait pour particularité de porter sur du contentieux de la fonction publique je dois me débarrasser du précédent et donc je dis mais je sais bien que la Cour de Cassation s'est prononcée en termes très généraux mais si vous avez égard non pas à ce qu'elle a dit mais à ce qu'elle a fait ça concerne à chaque fois des rapports entre fonctionnaires et organisations ce sont des rapports intérieurs à l'organisation et on ne peut pas extrapoler à des relations entre l'organisation et des tiers qui y sont extérieurs sous peine d'ailleurs de mettre en péril comme je le disais le personnel des opérations de maintien de la paix face à l'état dans lequel ils opèrent alors l'ex généralis l'ex spécialis je crois que ici ce qu'on fait c'est inverser la qualification de premier abord le droit d'accès aux tribunaux est la l'ex généralis l'immunité est la l'ex spécialis l'interprétation de l'arrêt de cassation revient cependant à qualifier cette règle jurisprudentielle de l'ex spécialis c'est une règle encore plus spéciale comme le disait monsieur Pelé et donc je crois fondamentalement que dans le cadre de ce que le common law appelle le distinguishing lorsque on sélectionne les faits au regard de la règle de droit ou on sélectionne les règles de droit au regard des faits dont on dispose en réalité la qualification de l'ex généralis l'ex spécialis peut être réellement mouvante elle est toujours relative et de ce point de vue je crois que les qualifications sont relativement malléables et elles permettent de servir toute une série d'objectifs pour le plaideur parfois pour le tribunal peut-être aussi et comme j'ai atteint mon temps de parole je m'arrête là et je vous remercie Merci beaucoup d'avoir traité de façon si compétente en si peu de temps des questions extraordinairement complexes en fait derrière lesquelles se cachent encore beaucoup beaucoup d'éléments qui pourront peut-être faire surface dans la discussion tout à l'heure et maintenant nous avons la joie d'entendre Patrick Hill conseiller juridique à l'hôte vous avez la parole Merci beaucoup Monsieur le Président et merci aussi aux organisateurs de m'avoir invité c'est un très grand grand honneur de participer à cette conférence et comme l'avait dit mon collègue à ce côté-ci moi aussi je suis praticien alors c'est un grand honneur mais aussi un grand défi de participer avec des experts dans le domaine du droit international bon alors c'est pour ces raisons-là que j'étais très content d'entendre ce matin Monsieur Prost quand il avait conclu avec l'observation que l'état du l'ex-spécialiste c'est une question que l'ex-spécialiste est désordonné fluide et indéterminé parce que c'est ça mon point du personnel j'étais aussi content d'avoir mes soucis confirmés si je peux le dire comme ça quand Monsieur Correa avait conclu que selon lui il y a une absence d'accord sur sa mise en œuvre en préparant aujourd'hui je me suis demandé il y a quelques mois en fait bon les questions de l'ex-spécialiste quand et comment est-ce qu'il se soulève dans le contexte de l'OTAN et j'ai identifié évidemment de façon vite que bien sûr ces questions-là se soulèvent dans l'interaction entre le droit le droit de l'homme et le droit humanitaire et je vais parler un petit peu sur cette question-là mais il m'a pris il m'a pris quelques journées de réflexion avant de trouver que en fait même si on n'exprime pas les débats au moins chez l'OTAN en utilisant l'adage de l'ex-spécialiste en fait les questions se soulèvent même s'ils sont identifiés ou comme je vais essayer d'expliquer réglés par des autres moyens et Monsieur a comme ça on vient de donner un exemple très pertinent dans notre pratique c'est-à-dire l'interaction des privilèges et immunités d'un organisme international tel qu'il est l'OTAN et la Convention européenne sur le droit de l'homme alors je vais commencer par donner je vais mon goût c'est en effet de vous donner un petit aperçu comment les praticiens comme moi au sein d'un organisme international doivent régler ces questions-là d'une façon pragmatique et pratique parce que évidemment c'est pas l'option de donner des avis aux clients aux autres responsables que en effet c'est une question désordonnée fluide ou indéterminée qui doit il faut évidemment donner des conseils qui répondent aux exigences covidiennes alors pour commencer je vais donner un petit aperçu du mode travail de l'OTAN et après je vais vous donner un aperçu comment l'OTAN avait encadré la question de relation entre le droit humanitaire et le droit de l'homme bon et au début il faut aussi vous dire que c'est important de souligner que l'OTAN bien sûr c'est une organisation qui met l'accent sur le règne du droit comme exprimé dans le pinbule du traité de Washington et rappelé assez récemment dans la déclaration du sommet du pays de Galles toutes les opérations et missions de l'OTAN sont menées dans le respect du droit international et en particulier les règles et les principes du droit humanitaire c'est pas toujours évident mais c'est quelque chose qui est important de souligner à ce moment-là bon c'est quoi le contexte institutionnel si je peux le dire comme ça parce que ça en fait limite les options pour régler les questions de l'ex-pécialité bon comme vous le savez très bien l'OTAN se compose des 28 états membres qui se retrouvent en façon permanente pour prendre les décisions au sein du conseil de l'Atlantique Nord il faut souligner que toutes les décisions de l'OTAN soit du conseil soit de ses comités sans nom sont prises par consensus après un échange de vues et consultations entre les pays membres une décision prise par consensus est un accord obtenu par consentement commun c'est une décision qui en l'absence de toute objection mise en avant par les représentants permanents durant le processus d'adoption est acceptée par chaque pays membre cela signifie que lorsqu'une décision de l'OTAN en guillemets décision de l'OTAN est annoncée cette décision est l'expression de la volonté collective de tous les états sous-doréens de l'Alliance alors l'essentiel de ce qui font les 28 pays membres est de participer en une interaction complexe et continue destinée à identifier les points d'accord et des désaccords travailler à expliquer comprendre et surmonter les difficultés et à cette fin identifier les bases sur lesquelles les alliés peuvent atteindre un consensus tout au sein de l'OTAN tout absolument tout les décisions la formulation de ces décisions chaque mot chaque virgule se décide à 28 alors voilà le contexte assez spécifique à l'OTAN et vous l'aurez compris une décision adoptée par consensus ne veut pas nécessairement dire que tous les états membres partagent le même avis ou qu'ils sont d'accord sur la base juridique de telle ou telle décision à tout le moins ils donnent leur accord de ne pas entraver la volonté commune le processus d'adoption décision en fait la préminence de souveraineté étatique les états tout le monde le sait sont toujours très protecteurs de leur souveraineté et c'est évident les décisions adoptées par consensus sont des compromis parfois je ne dirais pas souvent mais parfois sur des sujets où il n'existe pas de certitude juridique et par nécessité les décisions doivent être acceptées une fois qu'ils sont et là je veux souligner un autre aspect institutionnel de mon client si je peux le dire comme ça les décisions adoptées par le conseil ne sont pas uniquement des décisions politiques générales les états membres décident également l'établissement de chaque opération chaque mission chaque plan opérationnel pour chaque opération qui est un document très détaillé 300-400 pages qui comprend parmi ces autres annexes une annexe juridique ainsi que les règles d'engagement pour chaque opération tous ces documents-là sont approuvés à 28 c'est un processus qui dure des semaines assez souvent ou même en quelques cas des années alors tournons à un exemple plus spécifique la question de l'intercalation entre le droit humanitaire et le droit international des droits de l'homme comme j'espère avoir expliqué les décisions du conseil et les opérations de l'OTAN ont souvent lieu dans un cadre juridique qui est le sujet au débat concernant la viex spécialiste en particulier ce qui concerne la relation entre ces deux normes un exemple très pertinent qui est soulevé quotidiennement dans les opérations en Afghanistan concerne les détentions durant les conflits armés non internationaux comme vous le savez bien il n'est pas clair quelles sont les règles applicables en l'espèce étant donné le silence du droit humanitaire sur bien les questions les débats académiques dans ce contexte là demandent que nombreuses approches seraient en principe possibles maître Sassoli que je pense que vous connaissez bien de Genève on a identifié assez récemment dans un article de droit international humanitaire comme l'ex-spécialiste six moyens d'essayer de résoudre le conflit entre ces normes là soit le droit international régime question soit le droit humanitaire et les autres et les autres variations sur ces thèmes là il faut dire aussi que ces débats là entre les académiques sont aussi reflétés entre les paiements et pas seulement entre les paiements mais aussi entre les ministères des finances les ministères des affaires étrangères et les ministères de justice alors comment est-ce qu'on résout ça alors au sein de l'OTAN je vous ai déjà dit que voilà c'est le processus de consensus qui n'est pas aidé par un comité juridique c'est un peu surprenant je pense mais il n'y a pas à l'instar du sixième comité aux Nations Unies un comité juridique au sein de l'OTAN qui aurait pour objectif de travailler à réunir les états membres alors nous n'avons jamais sauf un exemple assez récent eu une position agréée parmi les 28 sur une position juridique alors on pourrait croire que tout cela dit que les décisions sont des questions du plus petit dénominateur commun mais ce n'est pas le cas en ce qui j'ai deux minutes deux minutes en ce qui concerne la question des décisions l'OTAN a pu adopter par consensus un cadre juridique doté des normes exigeantes la position par défaut de l'OTAN est d'étiqueter les personnes capturées dans le respect des dispositions des conventions de Genève même s'il y a un débat entre les nations ou mieux dit entre les commentaires si ces conventions sont applicables ou pas toute détention durant une propagation se doit être coopérativement et légalement justifiée et en fait à bien des égards excusez-moi à l'égard des cadres juridiques développés par l'OTAN c'est plus exigeant ce qui est normalement réquis soit par le droit général soit par le loi le nez spécialiste c'est-à-dire soit par le droit humanitaire ou le droit de l'homme et on voit encore M. Prost je pense qu'il y avait indiqué que le conflit normatif peut ou peut-être doit être résolu d'une façon politique et je pense que ça c'est vraiment le cas dans l'OTAN on n'a pas vraiment le temps ni les entraînages pour avoir des débats au plan juridique où on résout ces questions-là d'une façon spécifique et par conséquence la façon de résoudre ces questions-là c'est d'avoir au sein des 28 des conversations au niveau politique et c'est ça qui gère les opérations dans le contexte militaire mon collègue a déjà soulagé les questions des privilèges et des immunités là je vais très brièvement ajouter que c'est le même modèle au sein de l'OTAN c'est-à-dire c'est une question très intéressante mon collègue a eu l'opportunité de plétoyer le cas mais là comme avocat comme conseiller juridique au sein de l'organisation c'est mon but et le but de mes clients aussi d'éviter que des juristes doivent plétoyer avant les cours alors mettant à part bon est-ce que les truilèges et les immunités sont des spécialistes qui dérogent des droits de l'homme l'OTAN tel qu'ont le fait des autres organisations internationales a par volonté établi un tribunal administratif avec le but de suivre en principe par volonté par force de loi les exigences du convention des droits de l'homme et bon alors je vais arrêter là je serai très content la réponse de votre question et bien oui toutes ces interventions ont le grand mérite de dévoiler un tout petit peu certaines des facettes multiples de la problématique vous aurez certainement l'occasion d'en apprendre encore plus au moment où les textes seront publiés de poursuivre votre réflexion mais nous avons encore maintenant je pense quelques instants pour prendre des questions vous voulez bien si on peut donner une dizaine de minutes ça va bon très bien voilà alors beaucoup de choses très riches dans tout ce qui a été dit les deux intervenants initiaux et les membres de la table ronde je ne vais faire aucun commentaire à titre personnel mais je vais tout de suite demander aux personnes présentes si elles ont des des questions ou des commentaires oui merci merci j'aurais une question à poser au juge Cotte la convention de Montegobet constitue comme on a dit la constitution des océans c'est un texte très général qui fixe un régime commun pour l'ensemble de la planète il y a dans certaines régions du monde des manières d'appliquer la convention qui peuvent être considérées comme étant dans un rapport ce ne sont pas des franges violations mais disons des adaptations je prends un exemple c'est le tracé des lignes de base il y a eu en Asie du Sud-Est certains états qui ont tracé des lignes de base de manière extraordinairement expansive et est-ce que l'on pourrait considérer que si dans une région déterminée plusieurs états se mettaient à tracer leurs lignes de base de façon manifestement démesurée par rapport à ce qui est dans la convention est-ce qu'on peut considérer qu'il y aurait là une ex spécialiste licite est-ce que l'on peut considérer que ça serait une coutume régionale qui se créerait alors évidemment l'attitude des autres parties à la convention dans ce domaine serait extrêmement importante au fond quelle est la situation d'une ex spécialiste par rapport à une convention comme celle du droit de la mer qui a ce côté universel qui cherche à établir des règles applicables pour tout le monde alors je veux bien qu'on peut avoir par exemple il existe des quantités d'accords bilatéraux concernant les facilités ouvertes à des pêcheurs dans les eaux territoriales par accord entre deux états bon ceci n'est pas très gênant parce que ça concerne uniquement les relations c'est un accord intercès qui n'a pas d'incidence au fond sur les droits des états tiers alors que la question du tracé des lignes de base c'est une question qui est susceptible d'intéresser les états tiers parce que si la ligne de base est fixée de manière à repousser l'espace maritime de l'état côtier évidemment ça bouleverse un peu disons la géographie voilà qu'est-ce que vous en pensez oui je vous remercie pour cette question je crois en effet que le sud-est asiatique pose plusieurs problèmes celui que vous posez puis un problème même antécédent ils ont une l'ex-spécialiste entre eux qui est de ne pas aimer aller devant un juge international pour faire franchir leur différence autrement ma réponse serait plus simple elle serait de dire ils n'ont qu'à venir chez nous mais donc la difficulté s'agissant du sud-est asiatique est un peu compliqué pour le reste bon il y a la convention il y a quand même des dispositions sur le tracé des bases et puis il y a des juges dont le tribunal mais aussi d'autres instances avec un mécanisme en principe de juridiction obligatoire qui doit permettre de trancher la question et ça me paraît être tout à fait le genre de questions qui relèvent de la partie 15 et qui pourraient très bien être examinées dans ce cadre là mais si plusieurs états de la région remettent un dox de leur motratique en musée du sud-est ou ailleurs est-ce qu'on pourrait admettre qu'une ex-spécialiste puisse se constituer alors que la règle de l'article 15 qui fait les règles sur le passé des dénoues de base de l'article 15 est très claire j'ai évidemment du mal à vous répondre je réagis en tant que juge je ne réponds qu'aux questions qu'on pose au juge non c'est un peu vrai je veux dire pour le moment ça me paraît un peu hypothétique tout dépend de la manière dont la question est posée au demeurant s'il est lié à une question de délimitation et à ce moment là il y a d'autres dispositions qui entradent éventuellement en l'action du juge donc je suis obligé de sécher face à votre question merci y a-t-il d'autres questions ou commentaires volontiers Muriel oui ma question remarque je ne sais pas trop entre les deux qui s'adresse à maître Angelet j'ai beaucoup aimé l'aspect cas pratique décortiqué vous m'avez donné des idées cher maître pour mon examen de M1 avis aux étudiants qui sont là donc quand vous dites que finalement ce qui vous a aidé c'est de plaider cette idée que voilà vous avez demandé au juge de prendre de la hauteur somme toute vous leur avez dit attention si au nom d'un ordre public européen vous commencez à remettre en cause les immunités il faut s'attendre à ce que ces immunités soient remises en cause y compris quand elles ont leur utilité première à savoir protéger le personnel de l'organisation dans des états qui ne sont pas des états de droit mais alors somme toute est-ce que derrière votre raisonnement il n'y avait pas ce présupposé que le juge belge ici aurait eu une vision très extensive de la portée de sa propre jurisprudence parce que si je comprends bien votre raisonnement belge si vous prenez une décision dans ce sens votre décision pourrait faire jurisprudence entre guillemets dans d'autres juridictions nationales y compris celles des états qui ne sont pas vraiment des modèles d'état de droit et donc finalement vous flattez un peu le juge belge quand même quelque part vous lui dites attention votre décision va avoir du poids à l'étranger via cette vision un peu de la circulation horizontale de la jurisprudence alors que le juge belge aurait pu se dire ce que je décide dans ma cour vaut pour ma cour et donc moi en tant que juge européen je défends l'ordre public européen il aurait pu avoir une vision moins prudente finalement ou plus stricte de la portée de sa propre jurisprudence il aurait certainement pu j'en conviens néanmoins et je pense que c'est un aspect essentiel me semble-t-il des immunités internationales c'est que il faut les penser de manière générale à l'échelle universelle quand le gouvernement britannique dans cette affaire dont le nom m'échappe Fletcher la policière qui avait été abattue devant l'ambassade de Libye finalement malgré tous les arguments proposés d'abus de droit et tout ça a décidé de ne pas entrer dans la mission libyenne c'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient eux aussi un ambassadeur en Libye et que ce qu'on fait aux autres les autres ne manquent pas de le faire à leur tour donc je crois que c'est un élément central du droit des immunités et je crois que la cour l'avait perçu ça me brûle trop il faut que je dise un tout petit quelque chose surtout pour les étudiants ici parce que vous pouvez avoir l'impression lorsque on entend des conseillers juridiques d'une organisation défendre le statut d'immunité de l'organisation que l'on entend un point de vue un peu trop unilatéral par rapport aux droits ou aux intérêts légitimes de personnes lésées par un comportement ou une omission de l'organisation il faut juste voir parce que je fais référence ici par exemple à des situations telles que celles des victimes ou des familles des victimes de Srebrenica et de leur position juridique devant les juridictions néerlandaises ou de la situation en Haïti par rapport aux Nations Unies et où je dois m'exprimer évidemment avec la réserve qui est encore due de la part de quelqu'un qui a eu les responsabilités qui sont les miennes mais il faut se souvenir que comme pendant au statut d'immunité conférée soit par l'État haute soit par les États partis à la convention qui institue l'organisation cette organisation doit en tout cas à l'égard de certains types de litiges mettre sur pied des mécanismes compensatoires qui permettent aux personnes qui se disent lésées d'accéder à certaines formes de justice et qu'aujourd'hui quand bien même je suis vraiment en faveur du maintien du statut d'immunité des organisations internationales encore pour d'autres motifs que ceux que vous avez indiqués je pense que le moment est venu de réexaminer l'effectivité le fonctionnement des mécanismes compensatoires mis sur pied par les organisations internationales et les circonstances dans lesquelles l'immunité se justifie en raison de la nécessité de protéger l'exercice du mandat de l'organisation et d'autres circonstances dans lesquelles on pourrait très bien accepter des mécanismes d'examens de plaintes sans pour autant mettre en jeu le fonctionnement effectif de l'organisation je vous donne un tout petit exemple je ne peux pas aller dans les détails malheureusement pour des raisons que vous comprendrez mais lorsqu'au moment de la crise pétrole contre nourriture oil for food en Irak des procureurs américains s'étaient mis en tête de se mettre entre guillemets à mettre de l'ordre au sein des Nations Unies si la justice américaine s'était à reger le droit comme elle l'a fait en partie d'ailleurs de se prononcer sur des affaires qui concernaient le fonctionnement interne des Nations Unies ça n'était pas qu'un problème entre les Etats-Unis et les Nations Unies mais c'était véritablement un problème qui touchait au droit des Etats membres de l'organisation et quant à la manière dont ils entendent que fonctionne l'organisation et on ne peut pas abandonner au seul Etat-hôte le droit d'exercer la justice à l'intérieur de l'organisation telle qu'il l'entend donc il fallait quand même je pense qu'il était utile d'apporter ce complément et que là les jeux l'ex généraliste spécialiste peuvent fonctionner vraiment dans des sens très différents c'est pour ça que je n'utilise pas l'instrument ici ça complexifierait encore les choses voilà y a-t-il encore des questions des commentaires il y aurait tellement de choses à dire d'accord je vois vous avez été patient vous avez été patient pendant toute la journée en tout cas je vais rendre la parole maintenant à l'organisatrice notre cher collègue Murel Oubeda Sayar mais je tiens à vous remercier les uns et les autres de la qualité de votre attention je voudrais remercier aussi tout particulièrement les auteurs des contributions c'est redoutable dans des domaines aussi délicats sensibles etc. que de s'exprimer en sachant qu'on va devoir laisser quantité de sous-entendus de côté quantité de précision de côté en tout cas je voudrais vous donner l'occasion de les remercier de les féliciter pour leur contribution Applaudissements 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 Applaudissements